Nous avons rendez-vous maintenant avec Julien Bobroff. Alors, Julien n'a pas pu être avec nous, c'est donc une vidéo que vous allez voir, mais notez bien que tout à l'heure, après sa conférence, il sera tout de même en direct avec nous. Nous aurons donc un échange avec lui à distance. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de plonger au cœur de la physique quantique avec Julien Bobroff. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonne écoute. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de physique quantique. Alors, quand on parle de physique quantique, ça fait un peu peur. Et d'un autre côté, c'est très à la mode. On en entend parler beaucoup ces temps-ci. Donc, on s'est dit que c'était un bon moment peut-être pour faire un point sur cette question du quantique. C'est pour quand le quantique, tout ce quantique dont on entend parler ? Alors, on entend parler à toutes les sauces, évidemment dans les revues spécialisées. Là, vous avez la revue La Recherche qui vous fait une couverture sur la physique quantique. Ça, c'est normal. Et puis, on peut avoir des revues aussi de vulgarisation comme Science et Vie. Alors, cette couverture, déjà, est un petit peu étrange. On pense tous quantique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la conscience serait quantique ? Et puis alors, on peut avoir des revues ici sur simuler un ordinateur quantique. Que dit la quantique ? Et on peut complètement sortir du champ des sciences avec ici la revue Psychologie Magazine qui parle de thérapie quantique. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Les thérapies quantiques, c'est une sorte de pseudo-science, on va dire presque de charlatanisme, qui utilise la quantique à toutes les sauces en dehors du champ scientifique. Nous, ce dont on va parler vraiment aujourd'hui, c'est la question d'un avenir quantique au sens, un avenir utilisant la physique quantique au sein de nouvelles technologies. Le Monde, par exemple, a annoncé tout récemment l'avenue d'Emmanuel Macron dans mon université à Paris-Saclay qui a annoncé un grand plan quantique. Alors, c'est des très gros effets d'annonce, on peut dire, mais on sent qu'il y a un enjeu ici sur la physique quantique de nos jours. Derrière ça, se cache en particulier une machine, une grosse bête, l'ordinateur quantique. C'est cet ordinateur que vous voyez en photo ici. Et donc, ce qu'on va essayer ensemble aujourd'hui, alors ce n'est pas de se concentrer que sur l'ordinateur quantique, c'est de prendre un tout petit peu de recul et de se poser la question de ce que c'est que cette physique quantique et à quoi elle peut servir et comment est-ce qu'elle peut être utile. Et en réalité, quand on fait ça, il faut vraiment distinguer deux temps. Un premier temps, c'est ce qu'on a appelé la révolution quantique. La première révolution quantique qui a eu lieu en fait il y a assez longtemps, il y a presque 100 ans et qui va finalement déboucher sur tout un panel de compréhension et d'applications, vous allez voir, qui sont déjà en fait dans notre quotidien. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans un premier temps. Vous montrer qu'en réalité, la quantique, elle est partout autour de nous et puis vous montrer qu'elle va permettre de comprendre plein de choses et plein de technologies. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et c'est là-dessus que je passerai le plus de temps, c'est la deuxième révolution quantique. Celle qui vient d'arriver il y a quelques années où vous allez voir qu'on utilise, comme toujours la physique quantique, mais on utilise d'autres concepts en physique quantique de façon un petit peu plus astucieuse, un peu plus délicate aussi pour créer des nouvelles technologies et en particulier ce magnifique ordinateur quantique dont on entend parler un peu à toutes les sauces. Et donc, en vous montrant ça, j'essaierai de déconstruire un peu ça et de vous montrer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on peut en attendre ou pas. Et ça, ça va nous permettre de discuter ensemble de cette question c'est pour quand le quantique ? Quel est le futur de ces technologies ? Quels sont les verros ? Et quels sont les espoirs ? Voilà, donc ça c'est le programme et puis après vous pourrez me poser évidemment toutes les questions que vous voulez. Alors on commence avec cette révolution quantique. Donc cette révolution, elle a lieu en fait dans le champ de la physique fondamentale dans les années 1910, 1920, 1930 où les physiciens vont se rendre compte qu'à toute petite échelle alors à l'échelle, pas du centimètre, mais plutôt du nanomètre à l'échelle du milliardième de mètre le monde se comporte de façon différente de ce dont on a l'habitude. Alors c'est toujours de la physique mais les lois que suivent les particules, par exemple à l'échelle quantique ne sont plus les lois dont on a l'habitude. Il va falloir se munir de nouveaux concepts et d'une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer je ne vais pas vous faire un cours extensif de physique quantique j'ai juste choisi deux concepts, deux concepts clés à mon avis pour comprendre ce que c'est que cette physique quantique. Alors le premier concept, ce concept numéro un c'est ce qu'on appelle la dualité et moi je vais lui donner un autre nom je vais appeler ça la fonction d'onde et la mesure mais vous allez voir que c'est un peu la même chose. Alors de quoi il s'agit ? C'est l'idée qu'à notre échelle, si je prends, j'en sais rien n'importe quel objet, il est là, je le vois, je le mesure puis si je le laisse tomber, je peux prévoir sa trajectoire et sa chute. Ça c'est un objet classique, c'est un stylo. Ce même objet à l'échelle quantique ne se comporte pas de la même façon. En fait ce qui se passe, c'est que tant que je ne le mesure pas il ne se comporte pas comme un objet, comme une particule il se comporte plutôt comme une onde, un peu comme une vague dans la mer. Alors c'est très difficile à imaginer ça on a essayé de travailler avec des designers pour voir ça de façon très concrète donc vous voyez par exemple on peut imaginer que mon objet ça serait cette espèce d'onde rouge un peu évanescente un peu comme de l'éther presque, comme un gaz mais regardez bien, à chaque fois qu'on s'en approche à chaque fois qu'on essaye ici de le saisir mais en réalité de le mesurer et bien l'objet quantique se réduit soudainement en une particule ici une balle de ping-pong donc il faut imaginer en physique quantique que tant qu'on ne mesure pas des objets ils se comportent comme une onde qui occupe toute une zone de l'espace et quand on les mesure, cette onde se réduit en un point et ça c'est le premier concept qui vous le voyez est déjà très très étrange alors c'est pas tout il y a un deuxième concept parce que dès qu'on a compris qu'une particule quantique se comporte comme une onde tant qu'on ne la mesure pas et bien on peut en déduire tout ce qu'on sait déjà des ondes et en particulier il y a un truc que connaissent bien les musiciens dans les ondes c'est que quand on a un instrument de musique par exemple une flûte ou une guitare on peut faire certaines notes et pas d'autres la raison à ça c'est que quand vous mettez une onde dans une boîte quand vous enfermez une onde dans une boîte elle adopte en gros la forme de la boîte et donc elle va choisir certaines formes plutôt que d'autres alors en gros ok ça veut dire que si vous prenez une particule quantique et que vous la mettez dans une boîte elle adopte certaines formes plutôt que d'autres et de là va apparaître un deuxième concept qui est le plus important qui est le concept de quantification alors qu'est-ce que c'est que cette idée de quantification ? c'est exactement de la même manière qu'une flûte avec ne va pas jouer toutes les notes et bien une particule quantique ne peut pas avoir toutes les formes possibles elle n'a droit qu'à certaines formes elle est quantifiée alors une autre façon de la voir, je reprends mon espèce de patate bleue de tout à l'heure vous voyez, je la mets dans une boîte vous imaginez une boîte avec deux paroiles comme elle est ici et vous voyez que si vous mettez la particule quantique elle peut adopter cette forme là de vague elle peut aussi adopter une forme avec une deuxième vague mais vous voyez qu'elle a des formes très précises elle a une sorte de vocabulaire de forme et elle va passer brutalement d'une forme à une autre et donc ça, ça veut dire que si vous regardez par exemple son énergie ou ses propriétés ça va être très discontinu au début l'onde est tranquille puis si vous l'excitez un peu, pouf, elle passe soudainement à une deuxième forme et puis pouf, soudainement à une troisième forme et ainsi de suite et donc on a ce truc par palier un petit peu comme si vous pouviez imaginer, je sais pas, un escalier et où vous passeriez très brutalement d'une marche à l'autre sans monter délicatement ou un ascenseur, encore pire prenez un ascenseur, vous êtes là et vous passez brutalement du rez-de-chaussée au premier étage puis du premier au deuxième puis du deuxième au troisième et c'est au point où nous d'ailleurs nous, la façon qu'on a de le représenter en général c'est de faire un ascenseur c'est-à-dire qu'on se donne un axe vertical on dit que ça c'est les énergies ou c'est les états de la particule et on a différents étages possibles alors ils peuvent avoir différentes positions là je vous les ai mis équidistants alors on leur donne des jolis noms psi, la lettre grecque, ça vous dit l'état quantique mais surtout ce qui compte c'est qu'ils vont avoir des énergies différentes donc je résume si je prends une particule quantique alors on va être très concret par exemple un électron et bien un électron tant que je ne le mesure pas se comporte comme une onde et si je le mets dans une boîte cette onde n'a droit qu'à certaines formes et va passer brutalement d'une forme à une autre forme et donc d'une énergie à une autre énergie le monde devient discontinu à l'échelle de la quantique un peu comme ces paliers d'escalier donc ça c'est les deux concepts de base de la physique quantique et à partir de ces concepts on peut déduire plein de propriétés très étonnantes de la physique quantique et des particules quantiques et en particulier une fois qu'on a fait ça et qu'on a compris ce qu'était un électron ou ce qu'était un atome ou ce qu'était une molécule ou ce qu'était n'importe quel objet finalement à l'échelle du nanomètre et bien ça va permettre de comprendre le monde qui nous entoure parce que le monde qui nous entoure est composé d'atomes alors ça ne veut pas dire que dans le monde qui nous entoure on est nous-mêmes discontinu je ne suis pas en train de faire ça et d'être brutalement d'un état à un autre mais chacun des atomes qui me composent lui subit une situation discontinue et donc ça, ça va nous permettre finalement de comprendre un petit peu le monde autour de nous le monde autour de nous alors je vais vous donner quelques exemples très concrets le monde autour de nous par exemple je vous ai préparé des exemples très bel exemple des stylos vous voyez la couleur là celui-là il est orange celui-là il est jaune celui-là il est bleu la couleur des objets la couleur de ces stylos on ne peut la comprendre que grâce à la physique quantique qu'est-ce qui se passe entre ces trois stylos ? en fait ils ont des pigments différents et ces pigments c'est quoi ? c'est des atomes qui ont certains niveaux atomiques qui font qu'ils vont avoir une couleur plutôt qu'une autre ils reçoivent la lumière de la pièce la lumière blanche et ils vont absorber certains niveaux d'énergie plutôt que d'autres et donc vont aller voir bleu, jaune, rouge donc la couleur des objets est quantique déjà incroyable deuxième truc incroyable regardez du métal un cutter du ver un isolant la différence entre ces deux objets on ne l'a compris que grâce à la physique quantique la différence entre le métal et l'isolant encore plus fort deux bouts de métaux apparemment innocents et regardez bien hop je vous le refais hop cet objet incroyable c'est un aimant l'aimant moi ça me fascine complètement et bien l'aimant on a compris pourquoi certains métaux sont des aimants et pas d'autres que grâce à la physique quantique la compréhension du magnétisme de la matière on le doit à la physique quantique ça vient de la propriété des électrons dans ces métaux là qui arrivent à avoir un aimant quantique le spin aligné les uns aux autres encore plus fort maintenant qu'on comprend le monde qui nous entoure avec la physique quantique les physiciens vont pouvoir inventer des technologies et ça c'est la première révolution quantique c'est quand les physiciens vont passer de la compréhension à l'invention à l'innovation et alors l'innovation en physique quantique en fait on en a plein autour de nous je vais vous donner quelques exemples une des plus belles inventions de la physique quantique c'est ça c'est le laser le laser je sais d'éclairer ma webcam avec mon laser vert le laser c'est pas une découverte c'est une invention de la physique quantique manipulant justement ces niveaux d'énergie pour le coup de grains de lumière les photons autre exemple d'invention alors encore plus révolutionnaire à mon avis c'est celle-là les LED elle est pas très en forme ma lampe de poche à LED les LED c'est une invention des physiciens de la quantique qui vont trouver une nouvelle façon de faire la lumière avec des excitations des excitations d'électrons dans la matière et en faisant ça soudain on va remplacer toutes les lampes à filaments et faire une incroyable économie du point de vue énergétique et environnemental pour l'humanité et puis plus généralement en fait toute l'électronique qui nous entoure à commencer par mon smartphone ici toute cette électronique on la doit à la physique quantique on la doit à l'invention par définition de la physique quantique du transistor et le transistor c'est vraiment ça c'est utiliser les propriétés quantiques des électrons dans la matière pour créer des tout petits interrupteurs ou des tout petits amplificateurs puis on en met un milliard dans une puce de 1 ou 2 cm et on a le microprocesseur qui est actuellement dans mon ordinateur là et donc toute l'électronique moderne on la doit à la physique quantique alors je suis pas là pour vous faire un exposé sur les technologies des 50 dernières années mais il faut quand même que vous ayez conscience que la physique quantique a non seulement permis de comprendre le monde qui nous entoure mais de le révolutionner d'une certaine manière donc ça c'est la quantique autour de nous on va en venir maintenant au coeur de l'exposé qui est qu'est-ce qu'on a maintenant où on en est de la physique quantique et de sa compréhension et quelles sont les nouvelles évolutions et en particulier révolutions et on va voir qu'en réalité on est en train d'assister à une deuxième révolution quantique un peu comme la première soudain on comprend des concepts on les manipule et on crée des nouvelles technologies et une des grandes questions qui se posent c'est est-ce que cette deuxième révolution va être aussi importante aussi magistrale que la première alors cette deuxième révolution elle s'appuie elle encore sur les lois de la quantique mais sur des concepts un petit peu différents de ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent ce que je vous ai dit jusqu'à présent c'est qu'une particule quantique c'est une onde elle a des quantifications et en comprenant comment on fait plein de particules ensemble on comprend et on manipule les propriétés de la matière la deuxième révolution quantique ce qu'elle va faire elle c'est se baser sur deux autres concepts deux concepts clés le premier vous allez voir ils sont un petit peu plus subtils le premier c'est le concept de superposition d'états alors la superposition d'états qu'est-ce que c'est ? alors faisons-la de façon hyper concrète pour que vous compreniez ce que c'est voilà par exemple un atome alors c'est une petite boîte ça c'est fabriqué avec des designers on bosse beaucoup nous avec des designers pour inventer plein de petits dispositifs pour montrer la physique quantique donc ça c'est une petite boîte et là ce qui est représenté c'est un atome d'accord et dans cette boîte en fait l'atome il peut être pas excité ou bien excité vous avez vu qu'il est juste plus gros pas excité il est très excité pas excité très excité pas excité d'accord qu'est-ce que c'est ça en fait ? c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est mes deux niveaux d'énergie vous vous souvenez ? là ça serait le niveau bas et puis le niveau au-dessus le niveau rouge ou bien le niveau bleu alors j'ai inversé niveau bleu niveau rouge d'accord ce que la physique quantique vous dit c'est qu'en réalité à partir du moment où vous avez le droit d'être au niveau bas ou au niveau haut vous pouvez être attention tenez-vous bien dans les deux niveaux à la fois alors là c'est juste une illusion d'optique c'est parce que ça va trop vite pour ma webcam et pour votre oeil et donc j'ai l'impression que c'est dans les deux états à la fois en physique quantique c'est pas une illusion d'optique c'est pas une moyenne c'est pas je vais vite de l'un à l'autre c'est que votre objet peut être véritablement dans les deux états à la fois comme si vous étiez à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage alors ça ça semble très troublant parce qu'on est en train de dire un truc dans deux états à la fois ou à deux endroits à la fois c'est pas possible et bien si en physique quantique c'est possible votre objet peut être à deux endroits à la fois tant que vous ne le mesurez pas et si vous le mesurez vous ne trouverez que un ou l'autre des états donc autrement dit votre objet quantique tant que vous ne le mesurez pas il fait ça et quand vous le mesurez il s'arrête et là par exemple il n'est pas excité ou il est excité ou il n'est pas excité ou il est excité et donc c'est seulement au moment où vous le mesurez que l'objet choisit un des deux états on appelle ça la superposition d'états un objet peut être dans deux états à la fois c'est pas qu'il a la moyenne c'est qu'il est vraiment dans les deux à la fois vous voyez à quel point c'est étrange et troublant alors c'est pas tout on peut faire encore mieux c'est essayer d'imaginer ça à notre échelle et ça c'est ce qu'a fait Erwin Schrödinger Erwin Schrödinger a dit mais après tout ce truc de deux états on pourrait l'appliquer à un chat et donc vous voyez bien qu'il y a un truc bizarre évidemment on sait bien qu'un chat ne peut pas être dans deux états à la fois donc il y a une frontière quelque part entre le monde quantique et le monde classique et il y a un paradoxe il y a un truc qui ne marche pas bien si mes atomes peuvent être dans deux états à la fois pourquoi moi-même je ne peux pas être dans deux états à la fois et donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe du chat Schrödinger dont vous avez peut-être entendu parler un chat qui sera à la fois mort et vivant alors l'idée de Schrödinger elle est violente vous prenez un gentil chat vous le mettez dans une boîte bien fermée et vous mettez une fiole de poison mortelle et cet atome on va imaginer qu'il peut être dans deux états un état 1 ou un état 2 et vous allez le relier à la fiole de poison avec un petit appareil dont le physicien garde le secret le physicien fabrique un appareil qu'est-ce qu'il fait l'appareil ? il regarde dans quel état est l'atome si l'atome est dans l'état 1 il ne fait rien si l'atome est dans l'état 2 à ce moment-là l'appareil déclenche un petit marteau qui tape sur la fiole de poison qui casse la fiole qui répand le poison et qui tue le chat donc si l'atome est dans l'état 1 le chat est vivant l'état 2 le chat est mort et ce que dit Schrödinger c'est mais si l'atome est en superposition d'état et qu'il est dans les deux états à la fois comment est le chat ? est-ce qu'il est à la fois mort et vivant ? alors vous voyez que mon dessin devient absolument incompréhensible mais vous comprenez le paradoxe ici en réalité il n'y a pas de paradoxe en réalité le chat n'est jamais est mort et vivant et pour une raison clé que je vais vous expliquer maintenant et je prends un peu de temps pour vous l'expliquer parce qu'elle va être très importante dans ce qui va suivre en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où vous branchez vos atomes sur l'appareil c'est à ce moment là où l'atome choisit ces deux états ça n'a pas le temps d'aller jusqu'au chat en fait si on zoom dessus ce qui se passe c'est que l'atome que vous avez mis il se branche aux atomes de l'appareil et en se branchant à plein d'atomes à la fois ça l'oblige à choisir un état ou l'autre donc si je fais un zoom arrière en gros ce qui se passe c'est que dès que vous branchez votre atome ça tue le chat ou ça le laisse vivant on appelle ça la décohérence la décohérence c'est cette idée qui va commencer à être branché à plein d'autres atomes d'une pièce par exemple ou d'un appareil de mesure et bien il va choisir un des deux états et vous allez voir que ça va être important dans la suite ok j'ai mes deux concepts donc mon concept 1 c'était la superposition d'états et mon concept 2 je me suis planté concept numéro 2 c'est l'intrication c'est quoi l'intrication ? je ne vais pas aller loin parce que là on a déjà fait beaucoup de concepts on commence à fatiguer mais c'est l'idée que je vous ai dit qu'une particule ça pouvait être dans deux états à la fois superposition d'états qu'est-ce qui se passe si je prends deux particules imaginez que vous ayez deux particules en superposition d'états et que je les approche l'une de l'autre pour les frotter un peu l'une à l'autre les faire interagir alors ce qui se passe dans ces cas là une fois qu'elles interagissent c'est qu'elles partagent des propriétés et là elles vont avoir un truc incroyable c'est que si maintenant vous les séparez à nouveau je les emmène au debout de la pièce alors littéralement au debout de la pièce on a fait ces expériences sur des milliers de kilomètres et que je les détecte donc mes petits ronds blancs là c'est des détecteurs donc vous voyez que tant qu'elles arrivent au détecteur elles sont superposées et au moment où je les détecte évidemment elles choisissent un état ou l'autre et bien on va se rendre compte si on fait cette expérience que quand on détecte une particule à gauche et qu'elle est rouge par exemple et bien à droite elle va toujours être bleue et si à gauche on l'avait vu bleue et bien à droite elle va toujours être rouge et donc il y a une sorte de lien invisible entre les deux particules qui se partagent en quelque sorte leurs propriétés on dit qu'elles sont intriquées et qui font que quand l'une est mesurée ça affecte l'autre entre guillemets à distance instantanément ça c'est l'intrication on a donc ces quatre concepts la dualité la quantification la superposition l'intrication et ça ça va permettre de développer des nouvelles technologies et ces nouvelles technologies vont se baser vous voyez sur ces deux nouveaux effets de superposition et d'intrication et alors maintenant on y va on va regarder ce qu'on peut en faire alors la plus célèbre de ces technologies là je vous l'ai déjà dit je vous la montre quand même c'est l'ordinateur quantique alors voilà la bête c'est tout sauf un ordinateur en fait quand on le regarde c'est une expérience de laboratoire alors l'espèce de gros machin que vous voyez c'est l'ordinateur en fait il se cache tout en bas et ce qu'ils sont en train de faire là autour c'est mettre de l'isolation mettre en fait un cryostat une énorme citerne pour le protéger alors pas le protéger de la lumière ou je sais pas quoi non en fait c'est le vider complètement pour pouvoir faire le froid cet ordinateur ne marche qu'à extrêmement basse température celui-ci en particulier il marche à 0,01 degré du zéro absolu donc à des températures vertigineusement basses d'accord mille, dix mille fois plus froid que cette pièce actuellement et donc il faut l'isoler incroyablement donc en fait c'est une expérience de laboratoire cet ordinateur quantique c'est pas un ordinateur comme celui que j'ai devant moi actuellement alors comment il marche cet ordinateur qu'est-ce qu'il peut permettre comme application alors il faut dire d'abord qu'on en a entendu beaucoup parler en particulier depuis octobre 2019 ça semble il y a 100 ans octobre 2019 mais il n'y a pas si longtemps finalement en 2019 en réalité Google annonce avoir réussi avec un ordinateur quantique à obtenir la suprématie quantique la revue Nature qui est la plus célèbre des revues publie à sa une Quantum Supremacy l'ordinateur conçu par un laboratoire de Google aurait atteint la suprématie quantique alors qu'est-ce que c'est que cette suprématie quantique alors voilà l'article l'article ça rigole pas c'est du vrai article scientifique dur et si vous regardez dans cet article l'avant-dernière page elle est là et que vous zoomez dessus et bien vous allez voir cette figure à peu près incompréhensible pour vous j'imagine et le point endroit intéressant c'est ce point là alors ce point là les gens de Google prétendent qu'ils l'ont calculé en 3 minutes et qu'avec un ordinateur normal on aurait mis 10 000 ans alors il y a eu plein de débats là-dessus je vous épargne les débats le point clé c'est que cet ordinateur quantique est capable de faire apparemment certains calculs bien plus vite que n'importe quel ordinateur classique alors en voyant ça on se dit waouh ça va remplacer tous nos ordinateurs ça va révolutionner l'informatique l'électronique et le monde contemporain prudence d'abord il marche pas bien ensuite le calcul fait ici est un calcul qui ne sert à rien en gros ce qu'a fait cet ordinateur c'est se simuler lui-même et arriver à trouver qu'il se simulait bien et qu'il trouvait bien ce qu'il était capable de faire donc ce calcul ne peut pas être fait par un ordinateur normal ça c'est vrai mais il ne sert à rien pour l'instant et on va voir que les applications qu'on peut espérer de ces ordinateurs ce n'est pas juste toute l'informatique c'est seulement certaines applications très ciblées alors l'intérêt de cet ordinateur quantique avant d'en venir aux applications je vais essayer de vous le montrer visuellement je vais essayer de vous faire sentir pourquoi c'est une c'est une machine incroyable quand même alors comment elle marche cette machine vous vous souvenez de mon atome qui est dans deux états à la fois imaginez que j'en ai un comme ça et que je me dise on va dire que ça c'est un et que ça c'est zéro d'accord ça c'est un ça c'est zéro donc en gros cette boîte je peux la remplacer par celle-là c'est exactement la même j'ai soit zéro soit un soit zéro soit un si je sais mettre l'atome dans les deux états à la fois je sais fabriquer un qubit un quantum byte c'est à dire un objet qui peut être à la fois un zéro et un un et là on se dit c'est une catastrophe c'est à dire si ce machin c'est à la fois un zéro et un on ne va pas pouvoir faire beaucoup d'électronique ou d'informatique en fait si si on utilise la physique quantique pour le manipuler et pour le mesurer mais avant d'en venir là je vais vous montrer l'intérêt d'avoir à la fois un zéro et un l'intérêt c'est qu'on va avoir plus d'informations on va traiter plus d'informations en parallèle alors la bonne manière de se rendre compte c'est pas d'en prendre un mais d'en prendre trois si j'en prends trois et voilà c'est pareil j'ai trois quantum bytes qui peuvent être soit zéro soit un alors vous voyez qu'en nombre de combinaisons ça en fait pas mal ça en fait si vous calculez huit on a huit façons possibles de mettre des zéros et des un comme ça en en mettant trois et donc cet objet à trois qubits si je le mets en superposition d'états j'ai ça c'est à dire que c'est plus seulement trois objets individuels c'est huit combinaisons possibles et donc vous voyez en passant de un à trois je suis passé de deux à huit combinaisons possibles et si je passais de trois à quatre je remultiplie par deux et si je repasse de quatre à cinq je remultiplie par deux donc on a un ordinateur où à chaque fois qu'on rajoute un qubit on multiplie par deux la quantité d'informations d'accord alors ça pour les gens qui sont un peu matheux vous allez tout de suite comprendre que ça veut dire que si on met n qubit on a deux puissances n informations alors dit très concrètement si vous en mettez 70 vous avez plus que toute l'information contenue dans l'humanité actuellement on peut avoir une quantité d'informations faramineuses et les traiter en parallèle tout à la fois et donc si on trouve les bons algorithmes on est capable de traiter une quantité d'informations absolument prodigieuse alors les défis pour ça c'est fabriquer ces quantum bytes ces qubits ces bits quantiques c'est les intriquer et les mélanger tous ensemble intrication superposition d'état et puis c'est garder ça envie longtemps je vous ai dit que dès qu'on le faisait interagir avec autre chose souvenez-vous du chat Schrödinger ça s'arrêtait c'est à dire que dès que cet objet là vous allez le mettre dans une pièce avec de l'air il s'arrête instantanément et donc le calcul est fini donc il faut le protéger tant qu'on ne veut pas que ça s'arrête et puis il va falloir faire des portes logiques un peu comme dans l'informatique classique on va dire et savoir écrire un programme en quantique on va dire et tout ça pour trouver des applications alors les applications je vais commencer par elles pour nous faire rêver un petit peu donc je vais vous dire à quoi servirait cet ordinateur s'il marchait et je vous montrerai après qu'il ne marche pas bien pour l'instant mais si on avait un ordinateur comme ça opérationnel qui marche avec par exemple je ne sais pas une centaine de qubits qui fonctionnent bien à quoi il servirait ? comme je vous l'ai dit il ne servirait pas à n'importe quoi il servirait à certains calculs précis et on peut dire qu'il y a deux classes d'applications la première classe d'applications le premier type d'applications c'est certains algorithmes il sait faire très bien certains algorithmes mais pas tous il sait faire en général des algorithmes qui croissent exponentiellement alors très concrètement on va en prendre un premier c'est factoriser en nombre premier alors on se dit est-ce que c'est vraiment utile si je prends 15 de savoir que c'est 5 fois 3 alors il se trouve que ça les ordinateurs classiques ne savent pas bien le faire vraiment pas bien au point où c'est la façon qu'on a de faire de la cryptographie en même temps de faire des codes secrets la plupart des codes secrets qui nous entourent c'est de la factorisation en nombre premier parce qu'on sait qu'un ordinateur classique ne saura pas craquer le code parce qu'il ne sait pas factoriser en nombre premier alors avec ça on fait beaucoup stresser les gens et on crée plein de fantasmes en imaginant que le jour où on aura un ordinateur quantique qui marche on va pouvoir craquer tous les codes secrets au monde alors non non parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent à des algorithmes post-quantiques c'est-à-dire des algorithmes qui utilisent à la fois des ordinateurs classiques et quantiques et qui ne pourraient être craqués ni par un ordinateur classique ni par un ordinateur quantique donc les mathématiciens les informaticiens les gens qui font de l'algorithme aussi et les cryptographes savent déjà faire des nouveaux codes secrets et donc si un jour on a un ordinateur quantique qui marche je vous rassure tous les systèmes de codes secrets dans le monde vont changer de type d'algorithme pour que ça ne soit pas craquable donc je ne pense pas que ça soit là un enjeu crucial alors par contre un enjeu intéressant c'est l'enjeu du problème du voyageur imaginez qu'il faille que vous alliez par toutes les villes que je vous ai dessinées en France quel est le trajet le plus court d'accord on peut se dire c'est facile je vais aller sur Google Maps et puis je vais calculer mon trajet en fait dès que vous avez trop de villes il y a trop de combinaisons possibles et c'est incalculable je crois que le record au monde du meilleur ordinateur ou du meilleur supercalculateur c'est 17 villes c'est pas terrible si vous avez 18 villes vous ne savez pas quel est le meilleur trajet possible un ordinateur quantique lui il va explorer tous les chemins en parallèle en faisant toutes ces combinaisons en parallèle et donc il va très vite vous dire et converger vers le meilleur trajet alors on peut se dire mais on n'a jamais à passer par 18 villes alors non 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 ça c'est un problème crucial dans le monde du fret dans le monde de la logistique dans le monde de l'optimisation de trafic et même dans des champs qu'on n'imagine pas qui par exemple le design des microprocesseurs où on doit faire plein de trajets en gros électroniques de la façon la plus optimisée possible dans des toutes petites puces et avec des milliards de trajets et donc un ordinateur quantique permettrait d'aider à résoudre ce genre de problème autre exemple d'application le big data aller rechercher dans des bases de données si votre base de données vous l'avez codée dans des qubits vous êtes capable d'en réaliser de regarder toute la base à la fois vous n'êtes pas obligé d'aller ligne par ligne donc on peut trier par exemple dans une base de données bien plus vite et donc pour tout ce qui est big data ça devrait aider à gagner énormément en puissance de calcul en sauvegarde d'économie évidemment d'échelle etc. autre champ la mécanique des fluides alors on se dit mais aucun rapport la mécanique des fluides pour ceux qui ne connaissent pas c'est par exemple le mouvement de l'air et des nuages c'est par exemple la façon dont un avion va voler et va être aérodynamique en fait l'équation qui gouverne la mécanique des fluides l'équation de Navier-Stokes on ne sait pas la résoudre on sait la simuler mais pas très bien un ordinateur quantique permettrait de la simuler de façon bien plus efficace donc un groupe par exemple comme Boeing investit beaucoup sur l'informatique quantique actuellement l'intelligence artificielle alors ce n'est pas du tout quantique l'intelligence artificielle mais il se trouve qu'on a pu montrer que pour optimiser les réseaux de neurones et calculer le comportement de réseaux de neurones et bien on pourrait le traiter avec un ordinateur quantique de façon bien plus efficace donc on pourrait avoir une aide par l'ordinateur quantique à l'intelligence artificielle il ne va pas changer la façon de faire de l'intelligence artificielle mais il va plutôt l'accélérer l'améliorer le champ de la finance alors là je n'y connais rien du tout mais ce qu'on va expliquer c'est qu'il y a certains modèles de finances par exemple des modèles qui concernent des optimisations d'actifs là j'utilise des mots que je ne connais pas bien et qui sont très proches en fait des équations de la quantique de l'équation de Schrödinger par exemple donc un ordinateur quantique lui il sait très bien résoudre les équations de la quantique et donc il saurait très bien servirait aux gens de la finance donc plein de grands groupes financiers et de banques s'intéressent actuellement à l'informatique quantique pour ces raisons là mais moi le type d'application qui vraiment m'intéresse qui vraiment me passionne c'est le deuxième type d'application c'est les simulations alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de simulation ? un ordinateur quantique le truc qu'il sait le mieux faire c'est faire de la physique quantique c'est simuler une équation de quantique d'accord alors on peut se dire ok c'est le physicien qui va simuler ses propres trucs et ça ne lui sert qu'à lui alors attention souvenez-vous de ce que je vous ai dit la première partie la physique quantique nous entoure et la physique quantique gouverne la propriété de tous les objets qui nous entourent le problème c'est qu'on sait très mal les simuler par exemple moi j'ai travaillé pendant des années pour essayer de fabriquer des nouveaux matériaux supraconducteurs des matériaux qui conduisent très bien le courant qui font léviter les aimants mais qu'on ne sait fabriquer qu'à très basse température et on aurait rêvé d'avoir un supraconducteur qui marche à haute température pour les applications notamment mais on n'a jamais trouvé pour l'instant un bon supraconducteur qui marche à température ambiante par exemple dans cette pièce et le rêve ça serait de prendre un ordinateur et de lui dire si je mettais du cuivre de l'étain du mercure et de l'oxygène comme ça qu'est-ce que ça me donnerait comme supraconducteur ? on simule et si on voit que la réponse est bonne on va le fabriquer en laboratoire mais ça on ne sait pas faire on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas simuler avec un ordinateur normal des calculs quantiques un peu complexes dès qu'il y a plus de 2 ou 3 atomes on est incapable de faire le calcul un ordinateur quantique lui ferait ce calcul sans difficulté donc un ordinateur quantique serait capable de calculer le comportement d'une molécule par exemple serait capable de calculer une réaction chimique serait capable de calculer les propriétés d'un matériau contenant plein d'atomes ou plein de molécules et donc soudain va s'ouvrir un champ d'application alors là pour le coup vertigineux alors ces applications je vais vous en donner quelques exemples vous allez voir là il y a des vraies révolutions premier exemple mieux comprendre les réactions chimiques essayer de déconstruire une réaction chimique qu'on ne comprend pas bien alors on peut se dire à quoi ça sert ce truc là alors un très bon exemple c'est l'engrais il se trouve que les engrais azotés alors on peut aimer ou pas aimer pour plein de raisons environnementales très juste mais l'engrais azoté nourrit une bonne partie de l'humanité et il marche comment ? il marche en convertissant en gros l'azote en ammoniaque d'accord alors il se trouve que ça la nature sait très bien le faire avec une protéine qui s'appelle la nitrogénase que vous voyez ici la nitrogénase elle fait ça très bien elle prend de l'azote et elle le convertit en ammoniaque nous quand on veut faire pareil pour fabriquer des engrais azotés on fait ça on utilise des usines monstrueuses dans lesquelles on utilise un procédé chimique le procédé de Haber-Bosch donc toute une chaîne de réaction dans lesquelles il va falloir à un moment donné chauffer à 500 degrés je ne sais pas si vous la voyez il y a une sorte de citerne au milieu avec écrit catalyseur 500 degrés donc on va devoir accélérer en gros améliorer la réaction chimique la pousser à 500 degrés pour qu'elle fonctionne ça ça coûte 1 à 2% de la facture énergétique mondiale et de rejet en CO2 c'est une catastrophe environnementale et on ne sait pas faire autrement et pourtant la nature elle elle fait ça sans chauffer à 500 degrés donc on adorerait avoir des usines qui imitent la nitrogénase et on ne sait pas le faire parce qu'on ne comprend pas comment ça marche la nitrogénase un des rêves avec l'ordinateur quantique ça serait de lui faire calculer comment fonctionne la nitrogénase pour copier ça en usine et donc faire une chimie plus propre moins coûteuse en CO2 juste en imitant la nature donc il y a cette idée d'imiter des processus chimiques dont on sait qu'ils marchent mais qu'on ne comprend pas pour l'instant une autre idée un petit peu sur le même genre pour soigner des maladies et bien c'est d'essayer de mieux comprendre par exemple le repliement des protéines qui pourrait servir pour soigner un certain nombre de cancers et puis plus généralement inventer des médicaments inventer des molécules c'est inventer des médicaments un médicament c'est juste une molécule qui a un effet chimique sur le corps et donc là encore on pourrait se servir de l'ordinateur comme un simulateur de médicaments et puis je vous ai parlé de molécules je vous ai aussi parlé de matériaux on pourrait simuler des nouveaux matériaux alors moi si demain vous me donnez un ordinateur quantique je pense que le premier truc que je fais avec c'est essayer de calculer comment faire des meilleures batteries pour essayer d'économiser là aussi en coûts énergétiques pour l'humanité ou fabriquer des meilleurs panneaux photovoltaïques actuellement les rendements qu'on utilise c'est 30-40% en théorie on pourrait aller jusqu'à 70% mais on ne sait pas fabriquer les bons matériaux pour les bonnes cellules photovoltaïques donc l'ordinateur quantique lui il serait à même de simuler ça et de vous dire vers quoi aller comme nouvelle technologie de panneaux solaires donc vous voyez des enjeux industriels gigantesques si on arrive à faire marcher cet ordinateur on pense aussi à des câbles supraconducteurs dont je vous ai parlé etc etc alors comment ça marche je ne vais pas détailler longuement le hardware en gros le principe c'est que vous faites des boîtes comme ça vous les faites tourner et vous allez utiliser la physique quantique pour sonder cet objet là sans trop le perturber et vous allez en gros faire pousser la bonne solution progressivement pour qu'il vous dise finalement quelle est la solution de votre problème donc je ne détaille pas le point clé c'est que si vous voulez faire du hardware et du software il faut faire de la physique quantique et donc ce qu'il vous faut d'abord c'est cet objet là donc il vous faut un système avec plusieurs niveaux que vous superposez alors ça il y a plein de solutions il y a des gens qui utilisent des atomes il y en a d'autres qui vont utiliser des composants très proches des composants qu'on a dans les microprocesseurs d'autres qui vont utiliser de la lumière la lumière est quantique donc on va utiliser les grains de lumière des photons pour faire des superpositions d'états il y en a d'autres qui vont utiliser des défauts dans le diamant une autre solution d'autres encore qui vont utiliser certains systèmes électroniques très sophistiqués les fermions de Majodrana mais tout ça en gros c'est un peu la même idée c'est que vous allez avoir un objet dans deux états à la fois et vous allez le manipuler donc il y a plusieurs solutions il n'y a pas encore de technologie stabilisée on n'a pas encore compris quelle était la meilleure il y a plein de progrès dans toutes en parallèle et chacun observe un petit peu les autres ou on essaye plusieurs à la fois mais à chaque fois c'est une expérience de laboratoire on n'aura pas chacun un ordinateur quantique chez soi et ça ne servirait à rien d'ailleurs vu qu'on a le cloud et qu'on peut tous se partager un même ordinateur quantique du côté du software il faut faire des algorithmes quantiques donc il va falloir utiliser les équations de la quantique pour traiter cette soupe de 0 et de 1 quantique je n'ai pas le temps de vous détailler comment ça marche mais croyez-moi sur parole on commence à développer de plus en plus d'algorithmes quantiques alors les ordinateurs les meilleurs actuellement il y a celui de Google qui s'appelle le SICAMOR c'est un petit microprocesseur qui contient 53, 0 et 1 et qui permet de calculer comme je vous l'ai dit pas grand chose pour l'instant il y en a eu un autre fait récemment par des chinois en décembre 2020 qui lui utilise de la lumière et qui aussi a prétendu avoir la suprématie quantique en utilisant cette fois-ci des grains de lumière et c'est parmi les meilleurs ordinateurs au monde actuel alors je vous ai présenté un nom d'idéal des applications formidables mais on n'y est pas et je veux juste vous dire pourquoi on n'y est pas il y a deux problèmes premier problème vous vous souvenez c'est la décohérence ça s'arrête au bout d'un certain temps parce que ça interagit avec son environnement vous vous souvenez du chat tout à l'heure dès que l'atome arrive et touche l'appareil il s'arrête et il choisit un des deux états donc le calcul s'arrête et ce temps là le temps pendant lequel on peut protéger l'objet pour qu'il reste superposé il est de l'ordre de la centaine de microsecondes dans les meilleurs ordinateurs actuellement ça veut dire que tout votre calcul doit être fait en moins de 100 microsecondes après c'est mort première limite bon la limite on peut calculer vite on s'est calculé au gigahertz et donc ça doit être faisable l'autre problème est bien pire l'autre problème c'est le bruit c'est que même si vous ne faites rien même si vous protégez bien votre système juste le fait de mettre plein de qubits ensemble et leur interaction va faire du bruit alors c'est pas du bruit au sens de brrrr mais c'est une sorte de bruit quantique de bruit électronique et ça au bout d'un moment ça va bousiller votre système mais alors c'est très vicieux c'est à dire que au lieu de qu'il s'arrête il va continuer à marcher du moins c'est ce que vous allez croire mais en fait il va y avoir des erreurs de temps en temps un zéro va artificiellement sauter et devenir 1 donc ça fait un bug alors un ordinateur quantique ça fait une erreur sur 1000 opérations à peu près actuellement si je compare à un bon ordinateur normal un bon ordinateur normal c'est une erreur sur 10 puissance 17 opérations donc c'est une catastrophe il y a des bugs tout le temps et donc un ordinateur quantique n'est pas capable de faire un long calcul parce qu'on est sûr qu'il va planter à un moment donné alors la seule solution pour l'instant qu'on a pour ça on en explore plein mais la solution robuste ça serait de le dupliquer c'est à dire chacun de ces zéros et de 1 de le dupliquer en plein de clones pour pouvoir tester si le calcul marche à un intervalle régulier c'est à dire que le coeur du calcul on n'y touche pas mais on va regarder des copies du calcul pour voir si tout se passe bien et alors les calculs montrent que pour faire ça si vous partez de votre zéro et de votre 1 mélangé il faut en gros le dupliquer en 10 000 exemplaires pour arriver à sonder un calcul un peu potable je vous le dis plus simplement si vous voulez par exemple calculer comment fonctionne la nitrogénase et faire des engrais d'une façon différente une vraie application concrète les calculs vous montrent qu'il vous faut 100 qubits il vous faut 100 0 et 1 c'est pas énorme Google ils sont à 53 il vous en faut 100 le problème c'est qu'il y a des bugs tout le temps et donc en réalité chacun de ces 100 qubits chacun de ces 100 0 et 1 il faut le dupliquer pour tester que tout marche bien et on a calculé qu'il fallait le dupliquer 10 000 fois autrement dit quand on vous dit qu'un calcul va vous demander 100 qubits vous dans votre tête il faut que vous fassiez 100 fois 10 000 c'est à dire qu'il faut 1 million de qubits pour faire ce calcul et on utilise en réalité de ce million là que 100 qubits utiles mais on a besoin des autres pour tester que tout se passe bien donc l'ordinateur quantique a besoin dans l'état actuel d'énormément de qubits pour fonctionner et actuellement on est limité à une cinquantaine on sait pas faire mieux que 50 ou 100 qubits et on aimerait atteindre 1 million pour avoir des applications intéressantes donc on peut se dire c'est foutu on va jamais y arriver alors oui et non il y a plein de solutions il y a plein d'études comment protéger les qubits comment échapper au bruit comment rallonger la décohérence etc etc et là c'est vraiment un sujet de recherche fondamentale qui est développé dans plein de laboratoires et plein de grandes entreprises dans le monde actuellement donc si maintenant on essaie de voir quel est le futur vers où on va on a vu un futur idéal on va révolutionner le monde de l'aéronautique le monde de la banque le monde de l'informatique le monde des médicaments le monde de la chimie l'environnement dans la réalité il faut déjà faire une machine qui marche et donc on a des verrous et donc sur la question du futur quantique il y a des débats et tout le monde est un peu partagé et pour dire le vrai on n'en sait rien c'est à dire qu'on a des verrous dont on ne sait pas si on va arriver à les lever alors les gens optimistes ils disent regardez comment est née l'informatique en 1950 et quelques on avait un transistor qui avait cette taille là et 50 ans après on arrive à le faire tenir dans 10 nanomètres et on arrive à en mettre 1 milliard dans 1 centimètre et personne n'aurait parié là dessus dans les années 50 donc il faut faire confiance à l'ingéniosité humaine et au fait qu'on va réussir à contourner les difficultés et puis il y en a d'autres qui disent mais non il y a quand même des limites physiques évidentes le temps de décohérence le bruit et ça on va pas y échapper et donc personne n'est vraiment d'accord je vous montre un exemple c'est un très bon rapport que j'aime beaucoup de l'académie des sciences américaines sur le sujet avec les plus grands noms du domaine qui ont réussi de faire un rapport et alors à la fin du rapport comme tout bon rapport ils disent voilà les key findings voilà les points clés alors le key finding numéro 4 il vous dit au vu des informations disponibles il est trop tôt pour prédire à quel horizon un ordinateur de taille suffisante pourrait exister c'est à dire qu'ils vous disent même pas si un jour ça pourra marcher ou pas ils vous disent on n'est même pas capable de dire quand on pourra dire si ça pourra marcher un jour ou pas d'accord ils ne savent pas et il y a un autre key finding que je trouve très intéressant c'est le numéro 6 ils disent l'informatique quantique est précieuse pour susciter des recherches fondamentales qui permettront à l'humanité de mieux comprendre l'univers donc là ils sont en train de dire c'est pas grave si on n'arrive pas à des applications un jour au moins on comprendra mieux l'univers et on fera avancer la recherche fondamentale c'est évidemment pour moi qui suis chercheur du côté de la physique fondamentale je suis ravi d'une phrase comme ça je comprends bien qu'un industriel ou qu'un je sais pas quelqu'un qui veut investir là-dedans ça n'intéresse pas trop les progrès de l'humanité dans les connaissances absolues mais ce qu'il y a d'intéressant après c'est la phrase suivante la phrase suivante dit comme toute recherche fondamentale les découvertes dans ce champ pourraient conduire à des nouvelles connaissances et des applications décisives et ça c'est quand même une idée clé de la physique fondamentale et de la recherche en général c'est que en faisant des recherches fondamentales on va découvrir des à côté qui eux vont être décisifs et vont nous faire progresser et ces à côté ne seront pas nécessairement ce qu'on a cherché au début alors dit très concrètement peut-être qu'à la fin on va pas avoir un ordinateur quantique qui va bien marcher mais au passage on va découvrir tout un tas de choses qui eux vont donner des technologies qui elles vont être utiles et vont marcher et on a vu ça un peu dans toute l'histoire du XXe et du XXIe siècle l'exemple du programme Apollo aller sur la lune c'est formidable ça fait rêver mais ça sert pas à grand chose par contre au passage on a développé des nouveaux vêtements pour les pompiers on a développé des tas d'objets portables juste pour le voyage Apollo et puis on a développé toute l'électronique on a dû miniaturiser l'électronique pour le satellite et ça ça a fait faire des progrès incroyables à l'électronique et derrière à toute l'électronique contemporaine je sais pas si on aurait une autre smartphone sans le programme Apollo donc il faut se méfier des à côté également et je veux vous finir justement vous mentionner quelques exemples d'à côté c'est à dire des technologies qui sont pas directement à l'ordinateur quantique mais qui sont issues des recherches sur l'ordinateur quantique et qui elles sont déjà utiles et je vais vous en donner deux deux exemples où les français ils se trouvent sont particulièrement forts là dedans donc je trouvais que c'était bien c'est un petit côté chauvin le premier exemple vous vous souvenez je vous ai dit que l'ordinateur quantique il pouvait se faire à partir de diamants un truc un peu bizarre pourquoi un diamant ? parce que dans un diamant on est capable de faire des défauts et les défauts ça consiste à enlever un des atomes du diamant un atome de carbone et laisser juste du vide à la place donc on met un V à la place pour V comme vacancy trou en gros et juste à côté de ce trou on va mettre un atome d'azote donc on appelle ça un défaut N-V vous voyez azote et trou ce défaut là il est tout petit il a la taille d'un ou deux atomes seulement bien sûr et on sait en faire plusieurs dans le diamant et ces défauts là on sait les mettre en superposition d'états et c'est encore mieux parce qu'ils brillent c'est à dire qu'ils vont faire une lumière qui va dépendre de leur état et de leur état magnétique donc ce diamant vous pouvez essayer de l'utiliser pour faire un ordinateur quantique il y a plein de gens qui essaient de faire ça actuellement et vous pouvez l'utiliser comme une sonde pour faire d'autres choses vous pouvez l'utiliser comme une sorte de super capteur parce que c'est un capteur très sensible et qui a une taille incroyablement petite il a une taille qui va faire un nanomètre ou deux nanomètres ce diamant puisque c'est le centre N-V dans le diamant qui compte et les gens maintenant commencent à utiliser ce capteur pour des tas d'applications l'une d'entre elles que je trouve absolument sublime c'est des physiciens et des chimistes récemment qui ont réussi à utiliser ce diamant en l'approchant de molécules biologiques pour faire de l'imagerie médicale de l'IRM vous savez l'IRM qu'on fait dans les hôpitaux où on se voile avec nos tranches de corps et bien on sait maintenant faire l'IRM à l'échelle d'une seule molécule parce qu'on a miniaturisé la machine que vous avez dans l'hôpital qui occupe toute une pièce on l'a miniaturisé à l'échelle du nanomètre grâce à ces centres N-V dans le diamant donc on a parmi les capteurs les plus fins au monde grâce à ça un autre exemple que j'adore c'est par la société Mucance alors eux ils ont fabriqué des interféromètres à atomes donc c'est une espèce de machine incroyable une fontaine à atomes et avec les atomes vu que les atomes sont quantiques vous les faites interférer vous créez des superpositions et cet objet est très délicat et dès que cet objet va subir quoi que ce soit d'autre par exemple la gravité et bien les interférences vont être légèrement décalées et on va le voir et donc on fabrique un des objets les plus sensibles au monde par exemple à la gravité ou à n'importe quel mouvement dans le sol donc là par exemple c'est un interféromètre à atomes que les chercheurs ont déposé en haut de l'Etna pour observer les mouvements sismiques et puis les mouvements des nappes et des laves et de je sais pas quoi parce que j'y connais rien à l'Etna et donc observer la géologie de la Terre en direct avec une sensibilité absolument incroyable et donc vous voyez vous avez une technologie purement quantique issue des recherches sur la physique quantique la plus pure et sur l'ordinateur quantique qui vont maintenant servir ici par exemple dans le champ de la géologie donc on a plein d'à côté inattendus donc si je conclue un petit peu mon exposé est-ce qu'à la fin il faut s'intéresser à la quantique je crois qu'il faut s'y intéresser pour plusieurs raisons la première c'est que la quantique elle permet de comprendre le monde qui nous entoure elle permet de comprendre je vous l'ai dit la couleur des objets le magnétisme la métallicité et puis elle nous ouvre en quelque sorte tout un territoire de connaissances et notre vision du monde c'est quand même marrant de penser que nos atomes peuvent être dans deux états à la fois qui peuvent subir le principe d'incertitude l'effet tunnel l'intrication quantique donc juste pour le plaisir intellectuel moi je trouve que ça vaut le coup de s'intéresser à la physique quantique puis la physique quantique elle permet quand même de comprendre beaucoup d'applications qui existent déjà dans notre quotidien dans l'électronique dans les LED dans les lasers etc. industrielles cet enjeu technologique elle va peut-être avec sa deuxième révolution révolutionner plein de secteurs industriels dans le futur mais j'en suis pas sûr et si votre seule motivation à vous intéresser à la quantique c'est l'ordinateur quantique je vous garantis pas que ça sera le succès au bout du compte si par contre ça vous permet de vous ouvrir à tout un champ de technologie et tout un champ de recherche actuel en physique qui eux vont à coup sûr déboucher sur des applications alors je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser donc voilà je pense que ça nous enrichit nous humainement et que ça permet d'avoir un nouveau regard y compris sur plein de secteurs technologiques qui nous intéressent au premier chef ben voilà je vous remercie pour votre attention pour cet exposé j'en ai fini peut-être si vous voulez en savoir plus je vous mentionne deux références alors il y en a une c'est Olivier Ezrati qui est quelqu'un qui a fait un boulot incroyable en ligne c'est un document que vous trouvez en ligne qui fait 600 pages je crois c'est une bible sur vraiment l'informatique quantique alors c'est assez technique il rentre vraiment dans le détail et si vous vous posez des questions par exemple sur votre propre champ j'en sais rien d'application et voir où ça en est c'est vraiment là où il faut aller et en plus il tient ça à jour régulièrement donc c'est vraiment le truc de pointe si vous voulez savoir où on en est que moi j'aime vraiment bien alors c'est un peu pointu si vous voulez juste revenir aux bases essayer de comprendre ce que c'est que la quantique ce que c'est que le monde qui nous entoure et les liens avec les applications évidemment ben là je me fais ma propre pub c'est un peu lamentable mais j'y vais j'ai écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle la quantique autrement il n'y a pas d'équation et j'essaye en langage simple justement de vous reprendre par la main en vous expliquant un petit peu tous ces concepts de base là je vous ai donné 4 mais il y en a plein d'autres encore plus incroyables et vous montrer à chaque fois où on en est des recherches contemporaines là dessus et le genre d'application qui existe ou qu'on peut en attendre ben voilà j'en ai fini et j'espère que vous avez tenu le coup on est vendredi soir en pleine physique quantique et je suis là pour répondre à vos questions vous voyez je vous l'avais dit on peut parler de physique quantique et être extrêmement intéressant moi je me suis régalé j'avais l'impression d'être dans c'est pas sorcier je ne sais pas si vous m'entendez Julien est-ce que Julien est avec nous pour la question est-ce que moi vous m'entendez moi je vous entends très très bien c'est très drôle parce que j'avais le sentiment je vous disais que vous étiez jamais dans c'est pas sorcier c'est extrêmement bien illustré c'est génial j'ai l'impression de finir plus intelligent que je n'ai commencé cette journée donc merci à vous oui c'était facile bon certes ok très bien Julien Bobroff je rappelle que vous êtes physicien que vous enseignez à Paris-Saclay et avec vous on va revenir un petit peu sur cette vidéo qu'on a vue qui nous parle de la physique quantique quand est-ce que la physique quantique va arriver quand on vous écoute on a le sentiment que c'est pas pour tout de suite en tout cas l'ordinateur quantique la physique quantique est déjà présente mais l'ordinateur quantique c'est pas pour tout de suite je tiens aussi un petit rappel pour vous qui nous regardez vous avez la possibilité vous aussi de poser vos questions à Julien tout ce qui vous passe par la tête tout ce que vous avez envie de comprendre même s'il a été très très clair et bien vous n'hésitez pas vous posez ces questions et moi je me ferai votre porte-parole Julien quand j'ai vu votre votre présentation et puis quand on avait parlé de toute façon au téléphone moi il y a il y a quand même alors c'est le grand inquiet qui parle peut-être mais il y a quand même une angoisse quand j'entends que ces ordinateurs quantiques vont être capables de gérer des milliards de données et notamment dans le big data on sait que internet c'est un problème c'est notre privacy notre intimité est-ce que finalement on a intérêt à avoir des ordinateurs quantiques alors ça c'est un débat de société je dirais que l'ordinateur quantique c'est pas lui qui va être le plus important dans cette question de la privacy comme vous dites si bien je crois que c'est ce qu'on fait de nos données la façon dont on les manipule ou dont on les donne à d'autres et dont on surveille de ce qu'on fait derrière oui parce qu'on sait on voit que c'est Google on voit que c'est Google qui est le plus avancé donc je trouve ça super inquiétant mais bon je sais pas après oui bien sûr Google ça fout la trouille alors c'est intéressant quand même la position des grands groupes alors il y a Google il y a Microsoft IBM aussi est un grand acteur et puis il y a tous les labos publics et c'est intéressant la position du privé par rapport au public dans ce champ là on n'a pas toujours ça mais là on a vraiment du coude à coude et c'est assez marrant d'ailleurs celui qui a monté l'ordinateur quantique de Google celui qui a eu la suprématie quantique John Martinis c'est un physicien qui juste avant était dans un labo public à Santa Barbara en Californie à étudier des petits effets quantiques sur des balançoires quantiques donc on est vraiment dans des champs où il y a des va-et-vient constants entre le public et le privé je pense qu'il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce et du côté vous avez vu comme je suis fortiche et donc montrer qu'on est le meilleur en ordinateur quantique ou montrer qu'on est le meilleur pour battre l'être humain au go je pense que ça participe d'abord d'un effort de recherche louable de la part de Google mais aussi d'un effort d'image de marque de dire regardez un petit peu on fait les gros bras et on va le faire cet ordinateur quantique et je pense qu'ils sont tous dans la course parce qu'il y a des vrais enjeux mais aussi parce qu'il y a des enjeux de marque et de montrer qu'on est là présent sur la hype du moment en quelque sorte donc je crois qu'il faut aussi se méfier un petit peu de ces effets d'annonce il y a un boulot incroyable fait par Google IBM Microsoft etc il y a aussi un boulot incroyable fait par les labos publics en l'occurrence et les universités partout dans le monde et en France sur ces sujets là et donc j'aurais pas plus peur de Google que des autres en l'occurrence les chinois sont très avancés il y a eu récemment un article d'une autre suprématie quantique obtenue par les chinois sur des photons il y a un ou deux mois et qui sont à fond dans le sujet donc je crois qu'il faut aussi si on veut avoir peur avoir peur de la Chine en l'occurrence bon après on va pas entretenir la peur non plus la vie continue bien sûr j'avais une question aussi parce que vous n'abordez pas la question du transport et je me disais tiens est-ce que mieux connaître la physique quantique permet parce qu'à un moment donné vous jouez avec des aimants ce genre de choses est-ce qu'on peut utiliser des forces comme des enfin quelles qu'elles soient ou agiter les atomes suffisamment forts pour que ça génère une énergie suffisamment forte pour nous faire avancer en voiture pour je sais pas pour les déplacements enlever les énergies fossiles ouais alors c'est c'est une bonne remarque Elon Musk encore Elon Musk a manipulé vachement ce rêve avec l'hyperloop l'idée de l'hyperloop c'est quoi c'est un métro en gros ou un train dans un tube sous vide et qui flotte grâce à la physique quantique parce que la physique quantique les supraconducteurs qui sont de la physique quantique permettent de faire flotter sans résistance un matériau à distance du rail et donc si on perd les frottements on peut aller plus vite et si en plus on enlève l'air ben là il n'y a quasiment pas de limite en gros sauf des problèmes d'aérodynamique mais disons on peut vraiment aller très vite dans un tube moi je me méfie beaucoup de toutes ces illusions d'hyperloop parce que c'est une vieille histoire l'hyperloop je ne sais pas si on a parmi les éditeurs Elon Musk en a beaucoup parlé est-ce que ça a marché mais c'est un truc qui a 40 ou 50 ans qui a un vieux rêve qui revient cycliquement et il y en a eu un il y a eu un aérotrain de Bertin fabriqué pas loin d'Orléans on voit encore les rails quand on est sur l'autoroute je crois quand on va vers Orléans et donc c'est un truc qui revient cycliquement mais il y a plein d'autres problèmes en fait dans l'hyperloop qu'on oublie il y a un problème de quantité de trains qu'on peut mettre les uns à la suite des autres et de densité parce qu'il leur faut une sacrée distance de freinage il y a des problèmes d'infrastructures monstrueux et donc je ne sais pas si finalement tout ça pour gagner peut-être j'en sais rien une demi-heure ou une heure sur le trajet Paris-Marseille je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens donc moi je pense mais ça c'est un point de vue très personnel maintenant je sors de mon champ de la science et je parle en tant que citoyen que face à la crise climatique qui nous menace on ne va pas avoir une solution miracle de genre ordinateur quantique ou la hoop ou hyperloop quantique pour tout nous résoudre et je crois qu'il va falloir changer fondamentalement nos modes de vie et nos façons de voir la suite parce qu'on ne va pas avoir une solution miracle on a un certain nombre de choses qui vont permettre d'améliorer la situation par exemple les énergies renouvelables par exemple d'autres formes d'énergie le nucléaire il n'y a pas de CO2 donc on peut être contre ou pour et c'est un sujet de société et là c'est de la physique quantique pure là aussi mais moi par exemple à titre personnel si j'ai un ordinateur quantique je ne vais pas l'utiliser à faire le métro du futur je vais plutôt l'utiliser à améliorer le rendement des cellules photovoltaïques qui là pour moi est un vrai enjeu d'environnement donc voilà donc je pense qu'il faut chercher à essayer d'éviter là encore les effets hyper wow du genre le transport du futur et se poser des vraies questions où est-ce qu'on peut gagner du CO2 très concrètement où est-ce qu'on peut avoir c'est dans les énergies renouvelables et c'est d'en produire moins de CO2 par exemple dans la production d'engrais donc moi j'irais plutôt sur ce genre d'application si on veut changer la société que sur un train du futur qui à mon avis ne va jamais être rentable et jamais être vraiment intéressant autre question d'un ignorant absolu en matière de physique quantique quid de la physique quantique et du temps parce que vous savez vous avez dit qu'on pouvait être dans deux états en même temps est-ce qu'on peut être dans deux époques en même temps ah ouais on aimerait bien alors pas du tout c'est hyper décevant de ce point de vue là la physique quantique elle est très classique avec le temps si on veut des paradoxes liés au temps il faut aller du côté de la théorie de la relativité générale donc en gros il faut que vous alliez très vite si vous allez très vite il va se passer des choses bizarres le temps va se dilater se contracter selon que vous alliez très vite ou pas vous allez vieillir différemment et vous allez avoir plein de paradoxes temporels et la physique est riche de ces paradoxes là qu'on comprend très bien du point de vue de la physique en quantique il ne se passe pas grand chose en physique quantique le temps il est tout à fait normal et ce n'est pas un paramètre très intéressant alors on fait plein d'expériences liées au temps parce que je trouve très intéressant par exemple dans les nouveaux champs de la science dont on n'entend pas nécessairement parler dans la presse mais qui pour moi est un des champs les plus révolutionnaires des dernières années c'est qu'on est capable maintenant de filmer des phénomènes à des temps très courts c'est à dire des trucs qui vont très vite on sait filmer par exemple un atome en train de vibrer ou un électro en train de bouger dans une molécule à la zeptoseconde près alors c'est un truc on ne sait même pas ce que c'est qu'une zeptoseconde c'est 10 puissance moins 21 secondes c'est un des temps les plus courts qu'on puisse imaginer c'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes et on a fabriqué maintenant des sortes de caméras pour voir la matière bouger à ses échelles de temps et donc soudain on est capable de voir des phénomènes que soudain on voit des phénomènes qu'on ne voyait pas avant mais il n'y a aucun paradoxe là dedans des questions sont arrivées de la part de nos spectateurs alors je vais lire Lionel qui dit on n'a plus rien pour un milliard d'euros je ne sais pas ce qu'il voulait dire Vincent qui nous dit lui un grand plan quantique a été lancé par l'état 1,8 milliard d'euros vous en avez parlé vous même ils sont venus vous voir qui sont les leaders français est-ce qu'il s'agit de grands groupes de PME de start-up alors le tissu le tissu français de la quantique il est intéressant moi je pense que la force première alors là après je suis hyper corporatiste donc moi je suis chercheur du public donc je défends le public mais quand même la force première en France c'est le public c'est le CNRS le CEA les universités qui ont vraiment mis les bases je veux dire l'ordinateur quantique de Google la base dans l'ordinateur c'est un transmon supraconducteur qui a été en gros inventé au CEA sur le plateau de Saclay il y a 15-20 ans donc les français sont très forts du côté de la physique fondamentale et d'ailleurs et c'est pas un hasard il y a plusieurs spin-off et start-up qui ont émergé des labos publics et des meilleures équipes en physique quantique ces derniers temps et les start-up dont je vous ai parlé Mucans et puis il y en a plein d'autres Pascal par exemple sont des start-up actuellement du truc classique de la start-up c'est-à-dire où il y a un chercheur et une équipe de chercheurs qui a une bonne idée et puis qui va essayer de développer ça ensuite de façon industrielle donc ça c'est le bon côté des choses c'est-à-dire un tissu très vivant vraiment à cheval entre recherche fondamentale et recherche appliquée avec plein de petits groupes qui se bougent quelques acteurs industriels je pense par exemple à ST Microelectronics Thales aussi à sa façon quand même du côté industriel on est en dessous des grands groupes américains et on n'est pas sur les mêmes investissements très clairement on n'est pas au niveau de Google ou Microsoft ou IBM par contre il y a des branches de IBM en France par exemple et qui vont faire de l'ordinateur quantique donc la France moi je pense qu'elle est très bien armée pour aborder cette révolution quantique alors le plan quantique c'est une jolie preuve de ça il faut un tout petit peu se méfier là aussi sur les 2 milliards annoncés quand on charcute un petit peu le budget et qu'on regarde il y a des budgets de chercheurs qui travaillaient déjà dans le sujet il y a toute une partie qui est donnée par le privé donc ce qui va rester finalement mis sur la table en plus par l'État c'est pas du tout 2 milliards mais quand même l'effet est fort et moi je reconnais le fait que l'État soit dit à un moment donné c'est un enjeu capital actuellement de soutenir cette question de la physique quantique d'accord l'effet vous avez remarqué peut-être quand on parle du plan quantique on dit pas le plan pour l'ordinateur quantique mais pour les technologies quantiques et donc ils ont bien compris que l'ordinateur quantique c'est pas le seul enjeu c'est un enjeu mais qu'il y en a plein d'autres autour c'est créer vraiment une sorte de terreau un petit peu fertile pour développer toutes les branches de la quantique Christophe nous dit tout le monde est maintenant devenu passionné par la quantique grâce à la pédagogie de Julien Bobroff voilà vous pouvez Gawen qui vous pose une question et qui dit vous dites que l'on peut être dans deux états différents en quantique est-ce qu'on peut être dans 3 4 n états différents ouais ouais alors l'ordinateur quantique c'est exactement ça vous vous souvenez ma petite machine là où je tourne c'est ça c'est que par exemple quand je mets 3 qubits il est dans 8 états à la fois c'est ça et donc c'est en 2 puissance n c'est super violent c'est à dire que si je fais 3 pardon ça fait 8 4 ça fait 16 et à chaque fois je multiplie par 2 donc si vous avez je sais pas 70 qubits quantiques ensemble il va adopter les 2 puissances 70 configurations à la fois donc on est dans une superposition d'états monstrueuse 2 c'est minable en réalité et un ordinateur quantique fait bien bien plus que 2 superpositions d'états à la fois alors nous avons il y a énormément de personnes qui louent vos talents d'orateurs et surtout votre enthousiasme à partager la quantique Tony qui nous dit qui vous dit un grand merci pour cet exposé clair et très stimulant il ira voir votre livre surtout s'il n'y a pas d'équations parce qu'apparemment il a peur des maths il y en a une en fait et je me fais engueuler à chaque fois il y en a quand même une je préviens disclaimer il y a une équation mais elle est tellement belle cette équation qu'on ne pouvait pas passer à côté d'accord Alexandre nous dit merci monsieur Bobrov j'ai adoré vos vidéos et votre livre j'ai tout de même une question la télétransportation un jour ah ouais la téléportation quantique la téléportation on se dit que c'est Star Trek oui bah Star Trek la téléportation de Star Trek tu me rappelles ce que c'est pour les plus jeunes vous disparaissez vous arrivez ailleurs alors c'est pas du tout ça la téléportation quantique je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça parce que ça donne des faux espoirs à tout le monde qui se disent mais génial on va pouvoir se téléporter en fait ce qu'on appelle la téléportation quantique c'est pas du tout de la téléportation c'est copier l'état d'une particule sur une autre particule donc vous voyez c'est si il y a une particule qui est habillée en rouge je vais arriver à mettre à distance les habits rouges sur une autre particule qui est à distance donc ce qu'on téléporte en réalité c'est les caractéristiques on copie en quelque sorte c'est un copier-coller de la molécule voilà si moi on me téléportait sur vous arrive vous vous appelleriez Julien instantanément voilà mais malheureusement moi-même ma matière va pas se téléporter donc moi je peux pas venir instantanément sur la scène là près de vous mais je pourrais juste téléporter en gros mes vêtements qui arriveraient sur vous en gros il n'y a pas de disparition et téléportation de matière c'est plutôt des informations quantiques qu'on envoie grâce à ça donc c'est une manière de transporter de l'information mais malheureusement pas de la matière et la vraie téléportation moi celle qui me ferait rêver c'est si vraiment moi je peux aller ailleurs donc qu'on emmène ma matière ailleurs et ça on sait pas le faire d'accord c'est Daniel qui pose une question qui dit est-ce que comprendre le phénomène sous-jacent à l'intrication qui reste active à des milliers de kilomètres permet d'envisager de nouveaux moyens de communication ah c'est une bonne question qu'il pose là il se dit et il a raison il se dit mais si je peux séparer deux particules puis quand je mesure l'une ça fait un truc sur l'autre à distance j'ai un téléphone fabuleux puisque j'ai un téléphone qui marcherait instantanément à n'importe quelle distance actuellement je vous rappelle que ça marche pas instantanément quand je vous parle ça met un certain temps à vous arriver ça met un temps à une vitesse de 300 000 km par seconde qui est la vitesse de la lumière et donc est-ce qu'on pourrait faire un truc instantané alors non on peut pas parce que d'abord ça violerait la théorie de la relativité d'Einstein et ça on n'aimerait pas du tout la théorie de la relativité de la lumière d'accord donc si rien peut aller plus vite que la lumière on peut pas transporter un truc instantanément alors là on peut se dire mais il nous dit deux trucs opposés il nous dit d'un côté que ça a l'air instantané ouais mais un point clé c'est que c'est instantané mais je peux pas utiliser ça pour transmettre de l'information alors pourquoi vous vous souvenez de mes deux particules qui se séparent puis quand je titine l'une ça agit instantanément sur l'autre il y en a une qui est rouge et bleu l'autre est rouge et bleu et au moment où je regarde celle-là elle va être soit rouge soit bleu à ce moment-là l'autre s'adapte mon problème c'est que quand je fais ça j'ai une chance sur deux qu'elle soit rouge une chance sur deux qu'elle soit bleu donc c'est aléatoire ce qui se passe là par contre une fois que j'ai mesuré ce qui se passe là de l'autre côté c'est pas aléatoire et donc moi si l'information je peux pas la transmettre mais je peux juste la lire et constater qu'aléatoire elle est aléatoire ça me sert à rien c'est à dire qu'avec ça j'ai pas une manière de dire je vais mettre un a puis un b puis un c ici et que ça les transmettre là-bas à distance ici je vais juste constater que c'est soit A soit B soit C tiré au sort et je vais observer je trouvais C bon très bien et l'autre il a C de l'autre côté donc ça sert pas à ça par contre ça sert à un autre truc intéressant pour les gens intéressés par les télécommunications ça sert à transmettre des codes secrets à distance alors on peut se dire bon ben code secret quel est l'intérêt de mettre toute cette physique quantique en place suffit d'envoyer un code secret par la poste ouais mais vous avez le risque qu'il y ait un espion et que l'espion ouvre la lettre et trouve votre code en physique quantique s'il y a un espion sur la ligne on le voit parce qu'il va interagir avec la particule donc il va changer son destin et on a des manières de le voir autrement dit on a la cryptographie parfaite c'est à dire qu'on va se partager un code secret il y a des manières de faire ça assez simple on va chacun mesurer son code secret et on aura en plus l'information de s'il y a eu un espion ou pas et s'il y a eu un espion on jette le code à la poubelle et on recommence on recommence et donc ça c'est quelque chose qui motive beaucoup les gens pour inventer un internet sécurisé c'est à dire une cryptographie absolument inviolable alors on va se dire mais si à chaque fois vous faire une expérience d'intrication c'est l'enfer alors là j'ai vu un papier qui est sorti par les chinois à nouveau il y a quelques semaines où ils ont réussi à faire une petite branche d'internet sur 2000 km 2000 km avec de la cryptographie quantique dans des réseaux de fibre optique en s'aidant avec des satellites etc etc donc c'est une grosse artillerie c'est une grosse machine à gaz mais qui permettrait de faire de l'internet parfaitement sécurisé et ça il y a beaucoup de gens qui veulent développer des applications autour de ça quand on parle de télécommunications quantiques c'est ça qu'on a en tête c'est de l'internet qui est scripté grâce à la physique quantique et donc parfaitement sécurisé alors ça existe déjà dans les banques dans certaines banques en Suisse où on se transmet l'information à travers des réseaux de fibre optique grâce à la physique quantique pour que ça soit sécurisé et pour l'instant ça n'existe que dans certains immeubles en Suisse Julien Bobroff merci beaucoup merci d'avoir rendu la physique quantique aussi limpide ici dans la salle à Rouen tout le monde vous applaudit parce que c'est extraordinaire j'adorerais faire des émissions télé avec vous ça serait juste génial merci en tout cas merci Harry merci 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 merci